Après 12 ans passés sur les bancs de l'école à user leur jupe carottée, elles savent de quoi elles parlent. Les finissantes du Collège Jésus-Marie ont réfléchi à ce que pourrait être une école idéale. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mlle Belina Simard et Maud Rivard Caron. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis Bélin Asimard, voici ma collègue Maud Rivard Caron, 16-17 ans, réellement incroyable, mais on va faire avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, on est ici pour vous faire une courte présentation sur ce à quoi ressemblerait une école qui a du sens. On a décidé, on a décidé de vous les présenter, tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous asseoir et écouter. Pour être concentré en classe, il ne faut pas être fatigué. Donc c'est vraiment dur d'écouter en classe qu'on est fatigué. Il y a des études qui démontrent que les adolescents doivent dormir de 9 à 10 heures chaque nuit. Mais moi, je dors maximum 8 heures par nuit, puis ça c'est quand je suis chanceuse. C'est pour ça qu'on pense que l'école devrait commencer à 9h30 pour permettre aux adolescents de dormir. Nous autres, les adolescents, opèrent facilement notre concentration due à toutes les distractions du quotidien, tel Urchum, ou comment que les Canadiens ont donné mal à jouer à la télé hier soir. Donc à cause de ça, on aurait besoin de 10 minutes en 20 minutes chaque cours pour jaser, puis après, revenir se concentrer en cours. Il est bien plus le fun d'apprendre lorsqu'on sort du cadre de l'école. C'est pour ça qu'on pense qu'on devrait avoir des activités culturelles minimum une fois par mois. Donc exemple, aller au musée, aller voir un match des Canadiens, pourquoi pas? Ça nous permettrait de sortir de notre zone de confort. Avec plusieurs activités parascolaires, les jeunes pourraient se trouver des passions, puis peut-être même un peu de talent. Plus il y en a, plus on joint les intérêts du monde. Puis avec plein d'activités situées dans l'agenda, ça nous permet de se responsabiliser et s'impliquer dans notre école. À notre école, on prend conscience du monde qui nous entoure grâce à des organismes comme Oxfam et SOS Grossesse qui viennent nous parler de problématiques qui nous touchent ou pas. Dans vie, il faut viser un petit peu plus loin que ça. Ce serait bien le fun d'avoir des ateliers sur des sujets croustillants, voire tabous. Des discussions, des débats, on briserait des stéréotypes, puis on se rendrait bien moins niaiseux pour d'éventuelles discussions politiques. Genre un meeting sur les différentes sexualités. On se rendrait bien compte que plus que gay, plus straight dans la vie. Les profs qui aiment ce qu'ils enseignent nous donnent le goût d'apprendre. Genre moi, j'ai juste le goût de m'endormir quand un prof parle lentement, avec un ton de voix monotone. C'est pour ça qu'on pense que les professeurs devraient avoir une formation en continu pour rendre leurs cours originaux et hot. Un prof, pas de formation, qui sait pas ce qu'il dit, puis qui lit les notes de cours, ça soit moins cool, vous comprendrez. Pas sûr que j'aimerais ça me faire enseigner l'anglais par un prof qui est pas capable de traduire « j'ai pas eu mon diplôme universitaire ». C'est aussi impératif d'avoir du monde actuel et ouvert d'esprit pour qu'après, on vous appelle monsieur, madame, nom de famille. À notre école, on a un uniforme. On aimerait ça garder ce concept parce que ça élimine une certaine sorte d'intimidation. Les personnes se fait juger parce qu'on porte toutes la même affaire. Avec plus de pièces d'uniforme, moi je pense que les élèves devraient toutes être confortables dans ce qu'ils portent. Mettons les filles, on devrait avoir le droit de autant porter le pantalon que la jupe parce qu'on n'est plus en 1940, s'il vous plaît. Aussi, avec plus de couleurs de chandail, on pourrait exprimer notre personnalité comme on veut parce que noir, ça va être plus sombre, coloré. Comme ça, notre personnalité est exprimée comme on veut. On est quotidiennement exposés à la faim. La plupart des mères ici doivent dire « pour être en santé, il faut manger sainement ». C'est prouvé scientifiquement que la faim déconcentre les élèves durant les cours. On le savait déjà et on ne fait rien. Bien, solution des mini-buffets dans les couloirs de l'école. Oui, oui. Une variété de collations santé le matin parce que non, on n'a pas le temps, nous autres, de manger le matin. Des pommes, des bartends, des yaourts, rien de bien dispendieux, c'est quand même pas du caviar qu'on demande. Juste de quoi s'alléger le cerveau pour rester éveillé pendant les cours. L'environnement, bien oui. On en parle tellement souvent, puis on ne fait rien. Une école qui valorise les comités écolos, qui montre correctement où sont les bacs de recyclage, qui ont un toit vert, boum, ça c'est le succès. On n'a pas assez d'installations environnementales pour aider notre planète. Permettez que je regarde ma feuille. Ah oui. On n'arrête pas de nous éduquer pour qu'on devienne de meilleurs citoyens. Bien, soyons-le à partir de maintenant. Des équitériens. Consommer, puis recycler. Manger, puis composter. Réutiliser, puis réutiliser. Il me semble que ce n'est pas bien compliqué. Nous, les adolescents, on court partout. Avec nos longues jambes, puis on est souvent perdu. Il faudrait donc avoir un moment pour s'asseoir, puis faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé durant la journée. On passe notre journée à marathonner de 8h à 15h. On arrive chez nous, paf, les devoirs. Aïe, aïe. Dans une école idéale, on aurait du temps pour s'asseoir. Ouh, deux petites heures pour travailler, c'est encore bien craqué. Sinon, c'est bien pour s'étendre. Voir reprendre toutes les heures de sommeil que tu as perdues la semaine passée en finissant le projet de bio à minuit le soir. Quand on parle d'installation scolaire, on veut dire des choses qui nous allument. Genre moi, je vois un terrain de basketball, je fais « eh, nice ». Après, je vois du gazon à moitié jaunis, mélangé avec « je sais pas trop quelle sorte de terre ». Ça me tente moins d'aller profiter du soleil, monsieur le surveillant. Quand on dit que l'apparence, c'est pas important, bien à l'école, ça l'est. Nous autres, on a besoin de voir des arbres, des terrains de sport, puis des locales d'or pour comprendre que l'école, ça a l'air un peu intéressant. Fait qu'il faut qu'on soit à des endroits à aéros ouvertes, vitrées, puis là, on va commencer à respirer un peu. En conclusion, voici comment nous voudrions que notre école idéale soit. On aurait bien plus le goût de se lever le matin, puis ça serait bien plus le fun d'aller à l'école. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.